Cette première vidéo, moi j'aimerais introduire une formation qui aura pour but de vous expliquer comment utiliser Phoenix pour la création des sites internet Wordpress. Donc la formation est particulièrement adressée aux collaborateurs ou à toute personne qui souhaiterait travailler avec moi sur des projets et éventuellement des potentiels partenaires qui peut-être dans l'avenir souhaiteront utiliser notre logiciel pour la création de leur site internet. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement déjà mettre les bases pour que nous puissions ensemble comprendre comment fonctionne le logiciel Phoenix, les différents outils que vous pourriez avoir besoin et éventuellement les compétences nécessaires pour être en mesure de travailler avec notre logiciel. Donc déjà, si je vais entrer dans l'introduction, j'ai déjà quand même eu l'occasion de faire plusieurs vidéos à ce sujet. Phoenix est tout simplement un logiciel que nous avons développé qui permet d'automatiser à 70% le temps de développement des sites internet Wordpress. Donc le concept a été né tout simplement d'un besoin d'offrir aux clients des solutions faciles, rapides, mais surtout professionnelles. Donc l'une des problématiques que nous avons eu l'occasion à faire face dans le passé, c'était d'être en mesure, de trouver déjà des clients qui sont en mesure de payer le prix pour des solutions de qualité. Mais comme l'une de nos valeurs était de se rassurer, d'offrir à notre clientèle la qualité, nous avons eu l'occasion de travailler sur un ensemble d'automatisation et nous avons pu mettre en place un ensemble de ressources qui nous ont donné la possibilité de créer ce logiciel que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, ceci dit, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site internet qui est phoenixfurchtechnologie.com et vous pouvez aussi regarder quelques vidéos que j'ai eu l'occasion de publier sur notre chaîne YouTube. Ok, comme je l'ai dit au début, cette vidéo ou cette série de vidéos sera beaucoup plus adressée aux développeurs. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin concrètement pour être en mesure d'utiliser phoenix? La première chose, ce serait déjà d'avoir des compétences en PHP parce que nous utilisons le langage de programmation qui s'appelle Tweek qui est un langage de programmation dérivé du Symfony. Donc, c'est un langage de programmation relativement facile à comprendre, mais vous devez quand même avoir quelques bases solides en PHP pour être en mesure de mieux manipuler l'outil. Et aussi, vous devez avoir aussi des bases en ce qui concerne l'utilisation de Git parce que nous allons de temps en temps collaborer en soumettant des projets sur Git et vous devez aussi avoir besoin de ce qu'on appelle un logiciel de FTP. Donc, en ce qui me concerne particulièrement, je vous recommanderais peut-être Phyzilla parce que c'est un logiciel que moi j'aime bien. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes libre de choisir un logiciel de votre choix. Et vous avez aussi besoin d'un espace de développement. Donc, moi par exemple, je peux vous recommander Notepad++ ou Visual Studio. Ok, donc, dans cette première vidéo, déjà, comme si vous voyez dans mon écran, j'ai déjà mis comme un titre, je vais essayer de lister les différents outils ou les différents outils dont vous avez besoin dans cette première vidéo. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais vous parler éventuellement de comment installer un outil de gestion de projet, de gestion des versions à l'aide de Git. Par exemple, nous utilisons ce qu'on appelle GitHub Desktop et éventuellement Fyzilla, juste au cas où vous aurez besoin de savoir comment l'installer ou de configurer pour le développement de votre site Internet. Ok, merci beaucoup déjà. Je vous invite à vous abonner et surtout, restez connectés pour que nous puissions ensemble voir comment utiliser Phoenix pour la création des sites Internet WordPress. A bientôt.